hello comment ça va tout le monde donc aujourd'hui déjà vous avez pu voir j'ai fait un peu les frais fond noir un peu plus un peu mieux pour vous déjà j'ai acheté un micro aussi comme ça ça va être beaucoup plus beaucoup plus audible pour vous plutôt qu'un vieux micro casque qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour le reconstructive pour les nuls c'est à dire en gros si vous connaissez déjà très bien etc ne restez pas forcément vous n'allez rien apprendre forcément par contre beaucoup de gens vapent actuellement sur je dois en avoir dans le coin du nautilus ou que sais-je du mélo ou plein de non reconstructibles avec des mèches préfaites et se demandent pourquoi le reconstructive y en a partout pourquoi ça marche donc je vais essayer un peu d'éclaircir ceux qui n'y connaissent absolument rien en étant pas trop détaillé pour le premier épisode je vais essayer d'en faire plusieurs et d'essayer d'aller de plus en plus compliqué ou de plus en plus loin dans le sujet donc en premier qu'est ce qu'on va faire en premier je vais vous dire c'est quoi le reconstructive qu'est à quoi qu'est ce qui se passe alors le reconstructive c'est très très simple dans un réservoir comme ça de base vous allez avoir une mèche préfaites je vais vous en montrer une ici ici voilà une mèche je vais vous montrer une mèche de nautilus ou une autre mèche je sais pas encore ce que je verrai mais je vais la mettre voilà ça c'est ce que vous avez à changer en fonction de vos liquides en fonction à combien vous vaper environ entre 10 jours 15 jours vous allez avoir à changer cette mèche c'est du plug and play donc c'est à dire qu'on va devoir juste la dévisser l'acheter en prendre une nouvelle et la revisser concrètement pour connaître le reconstructive faut savoir qu'est ce qui est à l'intérieur de vos mèches je vous mettrai aussi après ici un petit schéma un éclaté parce que ça fait beau de qu'est ce qu'il peut avoir à l'intérieur d'une mèche à l'intérieur d'une mèche vous allez avoir du coton ce qui va servir justement à ce que le liquide soit absorbé et restitué vous allez avoir du cantal c'est à dire un morceau de métal en résistance c'est à dire qui va permettre de faire chauffer le coton et de vous envoyer la vapeur directement ça c'est pour la théorie donc qu'est ce que sont enfin les points forts du reconstructible comparé aux atomiseurs dit classique le prix alors foncièrement si vous achetez une bobine de métal qui va vous faire très longtemps et un paquet de coton je vous montrerai je vais je vais ici je vous dis pas toutes les deux minutes sinon ça va vous faire chier je vais vous mettre ici des photos de ce qu'on peut acheter directement en reconstructible et si vous avez besoin de savoir où les acheter je vous donnerai un petit peu tout en description ou dans l'épisode d'après je pense que je ferai ça dans le dernier épisode je vous donnerai tous mes liens qui seraient peut-être utiles pour quelqu'un qui commence donc moins cher parce que un paquet de coton va va coûter très peu cher en dessous des 10 euros pour pour un morceau de cantal on va être pareil sur 5 6 euros les bobines et vous allez en faire énormément 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 donc on a l'aspect moins cher qu'est ce qu'on peut faire aussi on va pouvoir avoir une vape beaucoup plus ciblé je m'explique souvent dans les dans les mèches préfaites vous allez avoir des paliers vous allez avoir des mèches souvent en 0,5 d'autres en 0,2 d'autres en 1 ohm donc vous n'avez pas forcément le choix c'est à dire vous allez avoir des choix mais très limités dans le reconstructible ce que vous pourrez faire plus tard avec un petit peu d'expérience ça sera exactement doser votre vapeur comparé à ce que vous aimez donc c'est à dire qu'on ne vous impose pas forcément une taille ou non de mèches vous allez pouvoir exactement avoir ce que vous voulez donc ça c'est vrai que c'est un gros avantage ce qui fait pourquoi le reconstructible marche c'est avant tout pour ça parce qu'on peut faire exactement ce que l'on veut et forcément avec le temps dans la cigarette électronique vous allez devenir de plus en plus exigeant je vous fais un espèce de parallèle un petit peu un petit peu débile mais vous allez bien comprendre quand vous commencez un sport on va dire n'importe quoi le tennis vous prenez n'importe quelle raquette vous allez sur un cours et vous jouez plus vous allez jouer plus il va vous falloir des bonnes baskets il va vous falloir il va vous falloir un bon short il va vous falloir un petit grip pour bien tenir la raquette plus vous vous allez loin dans un domaine plus vous avez besoin d'être mieux équipé et forcément vous êtes plus exigeant avec le temps c'est tout à fait logique donc ça ça va être pour les points forts vraiment pour les points forts les points faibles du reconstructible forcément ça va être pour des gens qui ont un peu plus de temps que les autres une mèche même si une fois que on s'y connaît bien les mèches ça va très très vite en 3 à 4 minutes vous allez refaire vos mèches au début il va vous falloir des séances d'entraînement un peu vous allez forcément jeter les premières mèches parce qu'elles ne marchent pas parce que voilà donc il faut s'y intéresser c'est une perte de temps entre guillemets c'est à dire que vous allez vraiment avoir quelque chose de mieux mais il faut y passer beaucoup plus de temps donc ça va être un des points négatifs le deuxième point négatif que je peux voir ça va être le fait d'être manuel ça peut être ça peut être débile à dire comme ça mais c'est vrai que si vous êtes vraiment pas manuel que vous êtes plutôt incérébrale et que vous n'arrivez pas à être assez minutieux sur des petites choses etc ça va être un peu compliqué pour se lancer dans le reconstructible pas impossible mais ça va vous prendre plus de temps forcément qu'à d'autres personnes concernant ce point faible je vous ai préparé juste ça ça veut dire qu'il existe les petites mèches qu'on refait à l'intérieur que je vous expliquerai plus tard il existe des mèches déjà préfaites donc il existe des mèches déjà faites donc pour ceux qui sont un peu moins manuel ça existe des choses beaucoup plus simples pour vous donc voilà pour cette première partie j'espère que déjà j'ai un petit peu dégrossi le problème dans la deuxième partie je vais vous montrer exactement comment on refait une mèche quelles sont les règles de base à savoir pour que justement vous puissiez un petit peu plus voir si c'est possible ou pas pour vous de le faire si c'est adapté pour vous ou pas du tout donc dans la prochaine vidéo on va justement essayer d'un peu d'un peu plus rentrer dans le vif du sujet merci d'avoir regardé cette vidéo suivez la prochaine si jamais ça vous intéresse si vous avez d'autres personnes qui ne connaissent pas et qui veulent juste avoir un pas forcément un avis mais vraiment avoir des données simples sur le domaine je vais essayer d'être le plus le plus simple possible en utilisant de moins en moins de mots anglais je vais essayer de franciser un petit peu d'essayer d'être plus simple pour vous pour justement parler au plus grand nombre donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo on se dit à la prochaine et si jamais vous regardez cette vidéo nous sommes le lundi 10 et le 11 je serai en live à 21h sur cette chaîne avec d'autres personnes donc je vous laisserai voir directement si vous êtes dans le coin passer sur ma chaîne demain à 9h donc le mardi 11 et vous verrez je pense qu'on va bien se marrer merci à vous et passez une bonne fin de journée merci à vous merci à vous merci à vous